Dans les temps les plus reculés, l'Ardenne était déjà couverte d'une forêt profonde. Très peu peuplée, peu de traces de ces régions sont remontées jusqu'à nous. Vint ensuite les celtes, l'occupation romaine, les invasions barbares et l'établissement des mérovingiens et des carolingiens. Contrairement à la croyance populaire, il n'existe pas de césure entre l'antiquité romaine dans nos régions et l'arrivée des mérovingiens et des carolingiens. Nous n'avons pas fait marche arrière. L'art carolingien fut largement inspiré de l'antiquité. Les techniques de construction ne furent pas perdues et les références à l'art antique sont évidentes. Itinérant, ces derniers séjournèrent dans des palais royaux pour des périodes de chasse plus ou moins longues. Ces palais n'étaient guère nombreux sur l'ensemble de l'Ardenne. Parmi ceux-ci, Maslario. Au confluent de la Méliée et du ruisseau de Botémont, se dresse, au nord du village de Méliée, entre l'église et la vallée principale, la colline fortifiée du haut de la cour. Ici aussi était un palais, le Maslario Palacio Publico. Son existence est attestée par une charte royale de Pépin le Bref, père de Charlemagne, en 763 qui y donna l'immunité au monastère de Prume. Ce palais carolingien abritait le roi et tout son gouvernement pendant leur pérégrination à travers le royaume. A quoi ressemblait-il ? Malheureusement peu de traces de ce palais existent encore aujourd'hui. Tout au plus quelques traces de fondations découvertes lors de fouilles en 1982 et 1983. Ces indices sont suffisants aux yeux des archéologues pour confirmer la présence carolingienne mais rendent difficile une reconstitution virtuelle complète du bâti à cette époque. Aussi parlerons-nous d'évocation plutôt que de reconstitution stricto sensu. Partons tout d'abord de ce que nous connaissons déjà. Les fouilles d'André Matisse et Henri Gracia donnent de premières indications. Notre tâche la plus ardue commence. Comment interpréter ces fouilles ? Nous distinguons tout d'abord deux périodes distinctes au travers de ces fouilles, une époque carolingienne avec ce palais cité dans les archives, et un château féodal typique fait d'une tour sur motte de terre qui lui succéda au début du deuxième millénaire. D'autres fouilles archéologiques révélèrent des bâtiments annexes qu'il nous faudra encore attribuer si possible à chaque époque probable. Pour faciliter la lecture de ces fouilles, remettons chaque photo disponible de l'époque dans son contexte avec son angle de prise de vue. Sur cette première photo nous voyons clairement les fondations du palais carolingien antérieur au château de Mélié dont nous apercevons également quelques vestiges du donjon. La seconde photo plus proche nous montre les détails de cette fondation qui faisait 2,70 m d'épaisseur, une largeur de 13,40 m et une longueur totale encore inconnue mais dépassant les 20 m. Cette troisième photo nous montre les fouilles entreprises dans une direction perpendiculaire vers le sud. En s'inspirant du site très semblable et plus complet de tiers d'aulnes dans la région liégeoise, nous pouvons esquisser l'implantation de ces bâtiments carolingiens. La surface de tiers d'aulnes de 35 m² est comparable à Mélié estimé à 50 m². Sa configuration sur un promontoire également. Ce site peut servir de base pour extrapoler les dimensions totales de l'aulat et estimer la présence et l'ampleur des bâtiments annexes par analogie. Cette comparaison tendrait à attribuer les fondations importantes du sud-est, au moins aussi grandes que le donjon médiéval, au Palatium plutôt qu'à la basse-cour du château féodal. Un palais carolingien présente toujours la trilogie suivante, Ola, Capella, Caméra. Ola, le lieu de pouvoir. Capella, une chapelle à usage funéraire ensuite paroissiale en cette période de christianisation dans nos contrées. Et enfin Caméra ou résidence pour le gouvernement et l'entourage proche. L'aulat est identifié par ses fondations lors des fouilles, la chapelle plus au nord est attestée par les archives et la zone de résidence n'est qu'une hypothèse plausible. L'implantation au sol étant suggérée, rien n'est encore établi pour l'élévation de ces bâtiments. L'élévation sera cohérente avec cette surface au sol et les rares ruines des palais carolingiens connus en élévation telles d'où est la fontaine ou Mayenne en France et Ovidot en Espagne. Le style architectural sera aligné avec l'architecture carolingienne, pré-romane et inspirée de l'Antiquité tardive. Fort de toutes ces données. Essayons de modéliser ce site carolingien au 8e siècle. Projetons-nous dans le temps avec une modélisation virtuelle. Les grandes forêts d'Ardennes avec leurs grandes étendues de chasse étaient un endroit privilégié pour les carolingiens. Maslario était un des cinq sites royaux implantés dans ces forêts. Nous atteignons et traversons tout d'abord la rivière dénommée Méliès. Sur notre gauche nous devinons déjà les fortifications carolingiennes sur le promontoire encore visible aujourd'hui. Nous remontons son flanc pour atteindre un petit hameau ancêtre du village de Méliès habité par des serviteurs de la cour. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La montée nous conduit vers le palais royal et tous ces bâtiments annexes abritant les différents services nécessaires à la cour du roi tels les écuries, les forges, la boulangerie, etc. Une fortification entoure ce palais. Les traces de fondation de Lola fixent une première dimension globale de ce bâtiment central le plus imposant à l'époque. L'élévation s'inspire d'autres sites carolingiens en France et en Allemagne. Ce bâtiment principal est entouré par la chapelle et ses tombes funéraires, les annexes pour le logement de la cour dont nous supposons l'emplacement au vu des résultats de fouilles de 1983. Il ne s'agit pas ici d'une reconstitution archéologique strictus insu car trop peu d'éléments sont encore traçables aujourd'hui. Nous parlerons plutôt d'évocation de ce site castral de Méliès très important dans le haut Moyen-Âge. Après ce petit tour d'horizon il est temps maintenant de pénétrer dans Lola pour assister en ce 3 août 763 à la signature par Pépin le Bref, père de Charlemagne, de l'acte d'immunité de l'abbaye de Prume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parcourons cet acte ensemble. Il dit Après une délibération bienveillante, nous croyons que notre royaume sera renforcé si nous accordons des avantages au lieu de culte ou d'église. Nous espérons par là que le Seigneur les protégera de manière stable. Sachez que la piété divine a voulu étendre le droit du monastère de Prume et de ses dirigeants. Monastère que nous avons construit au nom du Saint Sauveur. Ce nouvel ouvrage est présidé par Asarius. Aucun juge public ne présumera entrer sans nos ordres ou ceux de nos héritiers pour entendre des cases ou demander des réparations de tous côtés à travers le temps. Mais nous avons accordé ce droit au monastère lui-même et à ses gouverneurs, afin qu'au nom de l'immunité, sous la protection de nous-mêmes ou de nos héritiers, il réside tranquillement au nom de Dieu. C'est pourquoi nous décrétons que ni vous, ni vos cadets ou successeurs, ni aucun pouvoir judiciaire public. A aucun moment n'entrez dans les villages et n'importe où dans notre royaume du monastère prumien lui-même pour entendre des disputes ou des disputes sur le point de demander des causes, ni pour enlever les demeures, ou les prêtres, ou les garants de manière non présomptueuse. Désormais les serviteurs et hommes ecclésiastiques du dit monastère peuvent espérer notre indulgence et la sécurité qui durera pour toujours pour le rayonnement du dit monastère. Avec une pleine dévotion au monastère en l'honneur du Saint Sauveur nous nous en remettons au nom du Seigneur pour le remède de nos âmes et notre postérité. Afin que cette autorité puisse rester inviolable à la fois pour le présent et pour les temps futurs. Avec l'aide de Dieu nous avons décidé de renforcer cet acte avec la signature de nos mains et de le sceller avec notre anneau. Avec le signe du Seigneur et du Glorieux Roi Pépin. Au nom de Dieu, Bernericus, à la place de Badillon, le reconnu et le souten. Donnez le 3 août de la douzième année du règne de notre Seigneur Pépin, le roi le plus glorieux, acté à Maslario Palacio Publico. Au nom de Dieu, Amen. Sous-titrage ST' 501